Bonjour et bienvenue au Thibou du lundi 2 mai 2022, notre dévotionnel pour les jeunes, écrit par le pasteur Chris Oyakilome et offert par les vérités de l'évangile. Le thème que nous avons ce matin est « Croyez toujours au meilleur ». Oui mon ami, il est important de rester positif dans toutes choses, dans nos cœurs et dans notre esprit. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 13, verset 7 à 8 « L'amour supporte tout ce qui vient. Il est toujours prêt à croire le meilleur de chaque personne. Ses espoirs sont infaillibles en toutes circonstances et il supporte tout sans faiblir. L'amour n'échoue jamais. » « Vois-tu mon ami, le genre d'amour de Dieu est vraiment génial. Il ne croit que le meilleur des autres, à chaque fois. Certaines personnes se retrouvent dans des situations délicates parce qu'elles croient toutes les choses fausses et négatives qu'elles ont entendues sur les autres et finissent par perdre de bons amis. « Du point de vue de l'amour de Dieu. Et tu ne seras jamais influencé à tort par des informations négatives à leur sujet. Qu'elles soient inventées ou factuelles, reste sur le positif et garde de bonnes pensées pour tout le monde dans ton esprit. » « Et tu sais, comme le dit Proverbe 23, verset 7, nous devenons le reflet de nos pensées. » « Imagine ta vie étant le reflet des choses, comme le dit dans Philippiens 4, verset 8, des pensées pures, justes, vraies, dignes de louanges et de son approbation. » « Ce serait incroyable, n'est-ce pas ? » « Merveilleux d'avoir de ces belles pensées tous les jours et tout le temps. » « De la même manière, mon ami, tu es censé avoir et être positif à propos des autres. » « Tu dois également avoir une vision et une mentalité positives sur ta propre vie. C'est très important. » « Lorsqu'il y a une situation à laquelle tu fais face, ça peut être la santé, les finances, tes études, ou quoi que ce soit d'autre. » « Sois plein de joie, car tu sais que tout est possible. » D'ailleurs, la parole nous dit « Un cœur heureux est un bon remède et un esprit joyeux guérit. » « Pourtant, un esprit brisé, desséché, dessèche les eaux. » « Tu peux le lire dans Proverbe 17 au verset 22. » « Mon ami, il est important de compter toutes les joies pour passer à divers tests. » « Pourquoi ? » « C'est parce que notre victoire est inévitable. » « Tu dois être rassuré de ta victoire en Christ. » « Convaincu d'elle. » Jacques 1 au verset 2. « Par conséquent, refuse de permettre à qui que ce soit, ou à quoi que ce soit, de te faire perdre ta joie. » « Sois toujours joyeux dans la vie, de tout et surtout de tout le monde. » « Vois-tu, mon ami, ce matin, nous sommes encouragés à demeurer positifs. » « Devant tout ce qui peut nous arriver, devant toutes les circonstances et surtout devant les personnes qui nous entourent, nous devons toujours considérer le meilleur d'eux et le meilleur des choses qui vont se passer. » « Je suis transformée, édifiée à un niveau supérieur de gloire. » « Alors que je me nourris de ta parole aujourd'hui, je suis joyeuse et enthousiasmée par ma vie et tes bénédictions dont je profite. » « Au nom de Jésus, Amen. » « Déclare ceci avec moi, mon ami. » « Sous-titrage Société Radio-Canada » « Jésus, Amen. » Sous-titrage ST' 501